Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario Bonjour à tous. J'aimerais qu'on commence par un petit jeu tous ensemble qui consiste à lire une phrase à voix haute. Est-ce que vous êtes prêts ? On y va à trois. Un, deux, trois. Les chaussettes de l'archi du sèche sont-elles sèches ? Archi sèches. Ce n'est pas facile, on est d'accord. Avez-vous eu cette sensation de faire un maximum d'efforts pour articuler correctement, mais de quand même vous planter ? Oui. Mais vous venez de vivre une partie du quotidien d'une personne avec des troubles lisses. Peut-être une partie du quotidien d'un de vos voisins, d'un de vos amis, d'un de vos enfants, et peut-être même votre quotidien. Mais en tout cas, c'est mon quotidien. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement vous parler de dyslexique, mais bien de troubles dys. Parce que cette dernière vient souvent accompagnée de quelques copines. Pour ma part, dyscalculie, dysorthographie. Alors bien souvent, quand je parle de ma dyslexie, on me dit « Mais c'est juste que tu es nulle en orthographe. » Puis de toute façon, maintenant, tout le monde est dyslexique. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont nulles en orthographe. Alors oui, c'est vrai, je suis nulle en orthographe. Je l'avoue. Mais c'est bien plus que ça. Et aujourd'hui, mon but, c'est de vous faire comprendre ce que ça implique sur le quotidien. Donc on l'a déjà vu, le premier impact, c'est au niveau de l'écriture. Avec toutes ces règles orthographiques qui ne rentrent pas, ces lettres qui se mélangent et qui se confondent, ces sons qui parfois ne se distinguent même pas. Je me souviens d'une de mes profs d'anglais qui est venue me voir à la fin après avoir rendu un contrôle de vocabulaire à mes camarades. Elle est venue me voir et elle m'a dit « Ah, Audrey, je suis vraiment embêtée. Je vois que tu as travaillé. Parce que les lettres, dans le mot de vocabulaire, tu les as toutes. Mais pas dans le bon ordre. Du coup, forcément, je ne peux pas te mettre une bonne note. Mais c'est bien, tu progresses, continue. Et ça a été mon quotidien au lycée et au collège pour tout ce qui est dicté, orthographe. Les points m'alusent parce qu'on est trop nuls en orthographe. C'était mon quotidien. Mais qui dit écriture, dit aussi lecture. Vous l'aurez deviné, je lis beaucoup moins vite que la plupart des gens. Mais devinerez-vous à quel point je lis plus lentement ? Si je compare mon temps de lecture sur une minute avec d'autres personnes, je vois que je suis presque deux fois plus lente qu'une personne n'ayant pas de troubles. Pire, je lis même moins vite qu'une personne dont la langue natale n'est pas le français. Pire encore, je lis même moins vite qu'une enfant de 8 ans. C'est un peu la honte, je l'avoue, mais bon, c'est pas si grave. L'autre chose qui est moins connue, c'est que ces sons qui se mélangent à l'écrit et à la lecture se mélangent aussi dans l'oreille. On a vu qu'au niveau de l'expression, cela impacte, merci les chaussettes, mais aussi au niveau de la compréhension. Parfois, quand il y a beaucoup de bruit ou quand je suis fatiguée, il est très difficile pour moi de suivre une conversation, de comprendre ce qui est dit. Et ça, c'est dans ma propre langue. Je me sens parfois étrangère dans ma propre langue. Alors imaginez, en anglais, c'est très très compliqué. La dernière chose que j'aimerais vous partager sur ces impacts, c'est ma relation avec les chiffres. Il est très difficile pour moi de me représenter et d'interpréter les chiffres. Par exemple, je ne connais absolument pas mon code de carte bleue. Ça ne va pas m'empêcher de le taper pour faire des achats. Parce que finalement, ce que j'ai retenu, c'est le mouvement que je fais sur le terminal. Et puis c'est vrai que maintenant, avec le paiement sans contact, c'est quand même vachement plus facile. Par contre, quand un de mes collègues va me dire « Mais tiens, toi, tu as fait une université en maths, tu es une mateuse. Fais-nous ce calcul mental super simple, super facile. Toi, ça va prendre deux secondes. » « Ben non, ça ne va pas me prendre deux secondes. Il va falloir que je sorte le papier, le crayon pour le faire. Et encore, même là, ça sera compliqué. » Finalement, pour toutes ces choses qui peuvent pour vous paraître si simples, pour moi, ça va demander beaucoup plus d'effort, beaucoup plus d'énergie. Forcément, ça va impliquer une surcharge de fatigue. Cette fatigue va en plus fragiliser ma capacité de mémorisation, qui est déjà impactée par mes troubles. C'est pour toutes ces raisons que les troubles dys sont reconnus comme un handicap. Invisible, certes, mais un handicap bien réel. En tant qu'étudiant, les personnes ayant des troubles dys ont le droit à des tiers-temps et à des aménagements. En tant qu'adulte, on a le droit au statut de travailleur handicapé. Ce qui permet d'avoir un aménagement du poste de travail. Pourtant, être dys, ce n'est pas être stupide ou feignant, comme on nous l'a souvent répété encore et encore pendant des années, et ce, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Si nous prenons par exemple Einstein, Louis Pasteur, Jules Verne, Agatha Christie, quatre grands noms qui ont marqué notre histoire, tant sur le plan scientifique que sur le plan littéraire. Quatre dyslexiques. Alors, je ne prétends pas avoir l'intelligence de Louis Pasteur ou la prose d'Agatha Christie, même si j'avoue que j'aimerais bien. Mais je pense qu'à mon niveau, à mon échelle, j'ai réussi une prouesse que moi-même et mes parents n'imaginions pas possible à l'époque. Cette prouesse, ça a été de faire de longues études. Une licence en mathématiques, puis un master et un doctorat en cryptographie. Pour réaliser ce doctorat, j'ai dû lire énormément d'articles en anglais. J'ai même dû rédiger un manuscrit de plus de 100 pages. Vous imaginez plus de 100 pages ? Un truc de dingue pour moi. Ça a été compliqué, ça a été difficile. Mais j'y suis arrivée grâce à des stratégies, des méthodes et des compétences que j'ai acquises tout au long de mon parcours. Et aujourd'hui, j'aimerais vous en partager certains. La première chose que j'ai retenue pendant mon parcours, ça a été que l'entraînement et la répétition sont la clé du succès. Bien évidemment, quand on est jeune, qu'on nous demande de faire un exercice pour lequel on n'est pas doué, qu'en plus, on nous gronde parce qu'on n'y arrive pas, et qu'enfin, les camarades se moquent parce qu'on n'y arrive toujours pas, on n'a pas envie de s'entraîner. C'est quelque chose de rédhibitoire. C'est ce qui s'est passé pour moi quand j'ai dû apprendre à lire. Alors, ce que mes parents ont fait, c'est qu'ils ne m'ont pas laissé le choix. Je devais le soir, après l'école, faire des séances de lecture à voix haute. Mais là où ils ont été malins, c'est qu'ils ont fait en sorte de rendre ces séances agréables. C'était un endroit où j'étais protégée, j'avais le droit de me tromper, j'avais le droit de lire lentement. C'était bienveillant. Et finalement, c'était un moment privilégié avec eux. Je me souviens encore de ce livre qui parlait de trois petits chats qui faisaient des bêtises. Et c'est là que j'ai appris à lire. Mieux, j'ai appris que la lecture pouvait être un plaisir. Et depuis, je ne me suis jamais arrêtée. Ces entraînements de lecture peuvent prendre d'autres formes. Ça peut être, par exemple, de demander à votre enfant de lire la recette de cuisine que vous êtes en train de faire. Il aura ainsi l'impression de participer et d'avoir un moment privilégié avec vous. Ce qui est valable pour la lecture, l'est aussi pour l'écriture. Pour ces entraînements, il existe des plateformes en ligne qui permettent de faire des exercices d'orthographique et de grammaire. J'en fais moi-même encore très régulièrement pour avoir un niveau d'orthographe correct. Ces exercices peuvent aussi être simplifiés grâce à des supports. Ça peut être, par exemple, de changer la police d'écriture. Pour ma part, je préfère des polices qui sont rondes, avec des caractères et des lignes espacées. D'ailleurs, il existe une police spécifiquement créée pour les dyslexiques, qui ont chaque caractère différent. Pour le support, pour ma part, je préfère avoir des feuilles sans ligne. Et si en plus, elles pouvaient être jaunes pâles, alors là, c'est le luxe pour moi, la cerise sur le gâteau. Ces préférences me sont propres. Elles ne vont pas forcément correspondre à tous les dyslexiques. Je sais, par exemple, qu'un de mes amis, qui a les mêmes troubles que moi, va préférer une feuille bleue pâle. Alors, surtout, n'hésitez pas à essayer, à expérimenter de nouvelles choses, de nouvelles polices, de nouvelles couleurs, de nouveaux supports, pour trouver ce qui vous convient le mieux. Malheureusement, ces adaptations ne sont pas toujours suffisantes. C'est ce que j'ai remarqué lorsque j'ai dû passer mon bac, où je voyais tous mes camarades faire des petites fiches de révision, toutes compactes, toutes mini, avec plein d'écritures. J'ai essayé d'en faire. Ça ne fonctionnait pas pour moi. Alors, j'ai demandé conseil à l'orthophoniste qui me suivait à l'époque. Et elle m'a dit, « Non, André, franchement, laisse tomber les fiches, ce n'est pas pour toi. Toi, ce que tu peux faire, par contre, c'est des panneaux. » Alors, j'ai fait des panneaux, j'ai utilisé le même support, feuilles jaunes, et puis j'ai aéré le contenu, j'ai mis des dessins, j'ai mis de la couleur, j'ai donné du sens à des informations qui n'en avaient pas. Et ce panneau, je l'ai accroché sur le mur de ma chambre, parce que c'est un endroit où j'allais souvent, car la répétition est la clé. Et c'est comme ça que j'ai passé mes examens. Alors, vous n'imaginez même pas la tête de ma chambre à chaque partiel, on ne voyait même plus les murs. Mais ces supports ne sont pas toujours suffisants. Il est nécessaire d'apprendre à travailler différemment, parce qu'il est totalement contre-productif pour moi de travailler deux, trois heures d'affilée sans faire de pause. Au bout d'un moment, plus rien ne rentre. Alors, ce que j'ai mis en place, c'est des cycles de travail. Je vais travailler, par exemple, une heure et faire dix minutes de pause. Si je sais que je suis fatiguée, si je le ressens, je vais travailler 50 minutes et je vais faire dix minutes de pause. Pendant ce temps de travail, je vais être ultra efficace, je vais vraiment me concentrer à ça. Et pendant ce temps de repos, je vais pouvoir souffler, s'enculpabiliser, faire une vraie pause. Nous avons vu comment réviser, comment passer les partiels. Mais que se passe-t-il quand on est devant sa feuille et qu'il faut le passer, ce partiel ? Là, je n'aurai qu'un conseil. Et ça, je suis sûre que vous l'avez déjà entendu par au moins un de vos profs. On lit tout l'énoncé en entier, dès le début. Et on commence toujours par ce qu'on sait faire. On garantit comme ça un maximum de points, qui sont d'ailleurs faciles pour nous à avoir. Le reste, on le fait dans le temps qui nous reste. Bien évidemment, ceci ne fonctionne pas pour les présentations, comme celles d'aujourd'hui. On ne peut pas commencer par la fin, revenir en arrière, puis repartir au début, sauter une partie. On est obligé de suivre un fil rouge, une histoire, pour ne pas perdre tout le monde. Alors, ce que vont faire certaines personnes, c'est d'écrire un texte. Et ils vont l'apprendre par cœur. Et le jour J, ils vont vous le réciter à la virgule près. Impossible pour moi. Ça me demanderait trop d'efforts, trop d'énergie, trop de temps. Et le jour J, je suis presque sûre d'oublier quelque chose. Et finalement, qu'est-ce que je fais à cause de cet oubli ? Ce que je vais faire, plutôt, c'est de faire un squelette avec les points clés de ce qui doit absolument être dit, l'essentiel. Une fois que ce squelette est stable et établi, je vais répéter encore et encore. Car la répétition est la clé. Mais je vais répéter dans des conditions différentes. Je vais aller en pleine nature, je vais aller dans ma voiture, je vais aller dans mon salon, je vais mettre de la musique à fond, je vais être dans le silence total. Je vais répéter très, très, très vite et très, 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 très fort. Ou alors très doucement. Et même en parlant tout bas. L'important pour ces répétitions, c'est de réussir à se déconcentrer, mais surtout à se recentrer, pour revenir sur l'histoire qu'on doit raconter. C'est comme ça que j'ai préparé cette présentation. Mais plus que des techniques et des stratégies, ce que j'ai dû développer, ce sont des compétences, des qualités. La première chose que j'ai dû apprendre à faire, c'est à m'adapter. Ne serait-ce que pour aller chercher du pain. Plus, j'ai aussi appris à être bienveillante et patiente. Déjà envers les autres, mais surtout envers moi-même. Je ne vais pas me flageller parce que j'ai raté une fois. Au contraire, j'ai raté. Ce n'est pas grave, je recommence. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais j'y arriverai. Bienveillance et patience. Ensuite, j'ai osé surmonter le regard des autres pour ne plus avoir peur de parler devant les autres et avec les autres. Grâce à ça, j'ai osé poser des questions. J'ai osé demander de l'aide quand j'en avais besoin. J'ai osé me lancer plein de nouveaux défis. J'ai aussi osé me donner les moyens de réussir ces défis. Et aujourd'hui, j'ai osé me présenter devant vous pour faire sa présentation pour le TEDx. Et je vous remercie de votre attention. Applaudissements